Bonjour mes versos, mes chéris, alors on va faire la guidance pour le mois de décembre complet, c'est une générale, prenez que ce qui vous parle bien sûr et puis je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui sont présentes depuis le début ou quand vous m'avez rejoint, merci à vous, merci pour votre soutien mes chéris et aux nouvelles personnes, bienvenue à vous, merci pour votre abonnement et il faut actionner cette petite cloche, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas donc en actionnant la petite cloche, il ne faut pas que s'abonner, il faut s'abonner plus la petite cloche et bien c'est comme ça que vous recevez les nouvelles notifications alors je voulais vous faire une petite annonce, donc là vous pouvez commander vos vidéos pour 2023, d'accord ? donc pour les 12 mois, je fais d'abord en général pour les 12 mois, qu'est-ce qu'on a ? et puis ensuite vous pouvez me poser jusqu'à 7 à 8 questions, maximum parce que sinon après, de toute façon il faut les trouver les questions parfois on a 2-3 questions dans 2-3 domaines, des fois on a plusieurs questions dans un domaine, enfin vous voyez, ça c'est personnel, c'est à vous de voir donc il y aura une guidance, un tirage général pour les 12 mois, plus je répondrai à vos questions voilà, vous pouvez commander, vous avez le prix, les tarifs, sur mon site professionnel, dès maintenant vous pouvez y aller si ça vous intéresse, et puis vous me contactez par mail, natalia16minatier.com voilà, c'est dit, donc on va commencer mes chéris, merci pour vos commentaires, mes versos, mes versos, je vous adore, vous êtes présents et merci pour vos likes, parce que vous me, déjà j'ai beaucoup de commentaires de votre part et beaucoup de likes donc je vous remercie pour mon travail, allez, on commence, je commence d'ailleurs par vous ouais, le monde, on va voir on va voir la suite, ouh, waouh, moi j'ai quelqu'un dans le mois de décembre écoutez, pour moi il y a une réussite on va voir la suite, il y a une réussite il y a une réussite, vous allez réussir alors, je sais que le 6 de bâton c'est la petite victoire ou la moyenne, mais c'est pas la grosse victoire non plus, mais on a une victoire, on a une réalisation d'accord on peut avoir aussi du succès, on peut être reconnu pour son travail et avoir une prime on peut très bien trouver du travail parce qu'on vous choisit vous vous êtes dans la lumière et on vous remarque vous on peut, qu'est-ce que ça peut être ? en fait, c'est le succès, c'est la réalisation et on se fait remarquer, on va briller et le monde, bah c'est pareil en fait, on va clôturer on va clôturer alors, je viens de tilter là il y a une libération parce que les deux cartes c'est ce qu'elles veulent dire aussi vous allez vous libérer de quelque chose un fardeau, un poids quelque chose que vous portiez sur vous de négatif de néfaste ça peut être et vous allez aller de l'avant parce que là, c'est un nouveau cycle mes chéris donc c'est génial c'est possible aussi qu'on trouve une solution à un problème c'est possible qu'on se décide et qu'on fait le meilleur des choix si on avait plusieurs propositions plusieurs options là, on va faire le bon choix pour certains de vous sinon, qu'est-ce que ça peut être aussi ? on va voir on va voir la suite en tout cas, c'est une réalisation c'est le succès d'accord ? c'est la réussite vous commencez fort, j'adore ! ouais, moi je pense que certains de vous vous allez vous éloigner des soucis des problèmes en tout cas, tout ce qui vous prenait la tête d'accord ? ça peut être en amour ça peut être au niveau du travail ça peut être, je ne sais pas des problèmes financiers un problème pour vendre un bien vous voyez, c'est plein de choses là, on se libère c'est terminé il y a quelque chose qui peut-être qui est là encore aujourd'hui il y a quelque chose que vous devez faire un choix on vous demande de faire le choix pour vous de vous choisir vous de faire bien sûr le meilleur choix mais de vous choisir vous et de quitter ce qui vous déstabilise mes chéris ce qui vous crée ce qui vous ce qui fait que vous n'êtes pas tranquille ce qui fait que vous dormez mal ou que vous n'arrivez pas à dormir ce qui fait qu'ils vous tarodent voilà ici cette personne-là c'est le cadre d'épée mais le cadre d'épée si vous préférez elle est dans un ils l'ont dessiné comme ça exprès elle est dans un bon un trou c'est un gros nid avec des ronces ils l'ont fait exprès et cette personne en fait elle se force à dormir pour ne plus penser à ça j'ai des gens bien sûr c'est une générale prenez que ce qui vous parle j'ai des gens qui sont dans ce cas de figure dites moi quoi en commentaire mes chéris ça vaut pas mais vous allez quitter cet état terminé j'en ai d'autres vous êtes vous avez fait un travail magnifique sur vous même de développement personnel un travail en profondeur ou on vous a aidé aussi peut-être ça c'est possible peut-être que vous avez eu le soutien à l'aide d'une personne ou des personnes ça dépend mais en tout cas ici vous allez dépasser ça ça c'est bien vous quittez cet état vraiment après comment dire c'est possible que c'est possible que ici on a eu du mal du mal du mal à réaliser justement quelque chose parce que là je vois que ça va se réaliser vous inquiétez pas et on a eu du mal ça n'a pas été évident déjà d'une part il a fallu être patient patiente et puis de deux en fait ben là on a usé et utilisé beaucoup d'énergie mais vous allez vous libérer vous allez vers une réussite c'est bien ouais il y a un peu qui se réalise mes chéris vous êtes protégés très protégés mes chéris on vous parle aussi effectivement pour certains il est possible que vous allez signer un nouveau contrat ou des documents très important moi il y a un vœu qui se réalise ici on récolte on réussit quelque chose à mes amis ça n'a pas été facile je vous le redis parce que là ici vous étiez dans le doute vous vous posiez beaucoup de questions on était dans le mental dans la réflexion on n'arrivait pas à bouger ou alors vous étiez comment dire ou alors on n'arrivait pas à avoir la fin de quelque chose ou alors par exemple oui on était comme lié ligoté vous voyez comme si comme si on n'arrivait pas à se réveiller ou ou alors peut-être aussi il y a eu des entraves mais en tout cas ça n'a pas été facile je le vois mais j'ai des très bonnes cartes qui disent que vous allez vers une réussite donc on tient le coup arrêtez d'être dans l'impatience laissez faire les choses justement quand vous lâchez les choses arrivent mes chéris alors je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire mais il va falloir réussir ça ici oh là là mais c'est un nouveau cycle vous avez la route fortune le changement on débute quelque chose moi il y a quelqu'un qui se réalise ici j'adore et puis vous prenez des forces regardez moi ça comment il est bâti cet homme ils l'ont fait exprès il y a un lion derrière vous appartenez à la famille des lions alors je m'entends c'est pas le signe du lion zodiaque c'est vraiment la force la puissance c'est ceux qui gagnent en fait et donc en fait vous allez être déterminé et ils ont mis rouge aussi bon attention à l'agressivité quand même parce qu'il y a quelqu'un qui vous rend nerveux nerveux agressif ou agressif ça peut être aussi que quelqu'un est comme ça avec vous donc attention à ça mais sinon le rouge c'est si vous préférez tout ce qui est comment dire la réussite prospère vous voyez c'est tout ça et c'est la force vous allez avoir une force mais colossale et vous êtes déterminé là il n'y a rien qui vous arrête c'est bien mes chéris on va récolter c'est bien donc après c'est possible qu'on fait la rencontre d'une nouvelle personne parce qu'avec la route fortune ou la route tout court la route sacrée de la vie c'est le début de quelque chose la nouveauté dans votre vie le changement voilà donc en fait c'est un nouveau cycle donc ça peut être aussi la rencontre d'une nouvelle personne et que on va entamer la relation avec cette personne ou bien ça peut être une réconciliation aussi bon on va voir sur le monde qu'est-ce qu'on a l'homme mais après on va voir parce que vous savez pour moi c'est le consultant la consultante l'homme le masque on va voir alors bon bah il y a la solution ok alors ici ça peut me parler d'une personne ou d'une situation qui prend fin dès que vous vous décidez ça prend fin c'est quelque chose qui vous grignote donc ça c'est des soucis ça vous grignote ça vous croque de l'intérieur mais dès que vous allez faire ce choix là ben en fait c'est comme si vous fermez la porte la porte à une personne soit vous lui dites non c'est terminé ou soit alors pour certains vous allez préférer parce que vous avez le choix ici n'oubliez pas le choix c'est vous qui prenez les décisions personne ne peut les prendre à votre place et là il va falloir prendre ses responsabilités parce que on parle de quelque chose ou de quelqu'un alors si c'est une situation faites attention d'un piège d'une illusion et si c'est une personne faites attention cette personne porte le masque d'accord elle n'est pas sincère avec vous après par rapport à cette personne ou cette situation vous devez faire un choix soit c'est vous tournez le dos à cette personne ou à cette situation et vous continuez votre chemin d'accord soit vous vous choisissez cette personne ou vous restez dans cette situation et en fait ça va être vraiment le hasard voilà c'est le hasard les dés seront jetés et c'est où ça passe où ça casse c'est ici moi je vous dirais que si c'est pas vous avez une question ou des doutes par rapport à une personne je vous dirais de vous en méfier pour moi cette personne elle ne change pas il y a le naturel qui revient au galop tôt ou tard peut-être que là elle vous dit des belles choses peut-être c'est pour une réconciliation ou rester avec cette personne et elle vous promet le changement plein de choses tout ce que vous voulez entendre en fait mais on est dans l'illusion il va falloir faire attention que vous soyez un homme ou une femme vous adaptez vous avez le choix soit en fait vous arrêtez cette situation ou avec cette personne et vous continuez seul soit après une situation ça peut être aussi par exemple que certains de vous vous jouez au jeu de hasard au casino des choses comme ça ou en ligne et que et que vous perdez de l'argent en fait et que en fait vous remisez pour vous dites bon bah je vais gagner et en fait vous perdez en fait mais vous remisez dans l'espoir de gagner la grosse somme ou de vous sortir de là et donc certains vont prendre vont arrêter ça j'ai des gens qui arrêtent le casino les jeux ça fait un moment que vous y pensez parce que vous êtes en perte ici et vous le savez que c'est du vice en fin de compte vous avez plus perdu que gagné là-dedans donc vous mettez fin en fait vous étiez ici vous terminez avec cette addiction c'est particulier ce que je dis prenez que ce qui vous parle et pour d'autres c'est par rapport à une personne une personne je pense qui vous promet la lune c'est ce qu'on a en dessous en plus qui vous promet la lune mais vous allez plus tomber dans son piège c'est terminé c'est terminé on parle de documents aussi il y a des documents ou des contrats qui vont se faire c'est officiel il y aura des discussions méfiez-vous de cette personne cette personne elle est fausse avec vous elle est égoïste elle ne pense qu'à elle mais quelque part elle vous tient je pense et on a la lune il y a un choix à faire et vous êtes en fait elle vous déstabilise cette personne mais vous allez dépasser ça regardez le soleil par la suite mais c'est magnifique moi je vous dis peu importe que ça soit par rapport à une personne ou à une situation qui a été pénible qui est douloureuse que c'est pas facile mais vous allez vous en sortir de là parce que je pense aussi que 2023 vous voulez pas qu'elle ressemble à 2022 et vous allez prendre vos responsabilités et vous allez vous libérer en tout cas et vous êtes vous allez vers un succès voyez des fois quand on a compris que cette personne elle était pas mauvaise pour nous et qu'on la sort de notre vie ben finalement en fait vous vous libérez on se libère et on dit au revoir au problème et à l'instabilité et aux soucis alors c'est pas évident après par la suite de vivre son épreuve voilà sans cette personne là parce que si vous étiez avec c'est que vous avez donné votre coeur vous l'aimiez ou vous l'aimez encore aujourd'hui mais c'est différent en fait il y a quelque chose qui change ici moi pour moi certains vous vous libérez de soit de votre passé ou alors d'une personne qui essaye peut-être encore aujourd'hui de maintenir la l'échange voilà ou par des sms des coups de fil ou même peut-être elle vient à vous ça c'est possible qu'elle vient à vous de temps en temps et que vous la voyez encore aujourd'hui mais vous savez au plus profond de vous-même que vous connaissez la vérité que vous vous mentez à vous-même vous savez que cette personne il y a des choses qui ne vont pas il y a des choses qui ne sont pas nettes alors est-ce que qu'est-ce qu'elle vous a fait avant c'est peut-être ça et aujourd'hui elle vous dit j'ai changé j'ai compris je veux être avec toi c'est terminé j'ai changé mais bon il faut des actes mes chéris vous ne faites pas avoir et si c'est une situation désagréable vis-à-vis par exemple c'est possible aussi que vous n'aviez pas d'emploi ben là on va trouver justement quelque chose il y a une porte qui s'ouvre il y a une réussite il y a une libération d'accord il y a du changement pour descendre ok il y en a certains vous allez il y a des déplacements bon ben il y a les fêtes aussi peut-être vous allez chez votre famille ou votre famille vient à vous ça c'est possible aussi ou alors ben en fait c'est la rupture sentimentale en fait peut-être que c'est possible que soit c'est vous qui partez ou soit c'est l'autre qui part de du foyer ou du couple vous voyez si vous ne viviez pas ensemble on parle de rupture on parle de rupture certains je vous dis vous préférez la solitude vous allez vraiment prendre une décision avec votre âme et conscience vous allez peser le pour et le contre et vous allez choisir la rupture parce que vous êtes illusionné et vous savez que l'espoir est ailleurs il n'est pas avec cette personne il est ailleurs vous l'avez compris il y a un truc qui fait que vous vous libérez vous ouvrez les yeux vraiment donc vous voyez moi pour moi ça ne parlera pas à tout le monde c'est clair et en dodex voilà bon bah écoutez soit en fait soit ça parle de réconciliation et c'est terminé on s'illusionne plus on choisit en carte milieu vous avez la solitude et vous choisissez le célibat ça veut dire mais vous restez prudent pour arrêter de s'illusionner et vous vous libérez moi j'ai quelqu'un qui se libère soit de son passé ou bien ou bien vous votre ex une ex ou un ex vous propose de se réconcilier et vous allez être assez prudent et vous allez vous dire je ne veux plus ou pour d'autres c'est possible que ça soit un ex ou une ex qui vous propose de se réconcilier là vous vous choisissez vous je le vois bien en fait c'est comme si oui c'est vrai qu'on va passer par la solitude oui c'est vrai je m'étais attachée à cette personne j'ai donné de l'amour de mon amour c'est normal mais en fait ici on se lance dans la vie solo c'est ce que j'ai en tout cas j'ai quelqu'un qui quitte une personne il y avait eu des projets ensemble mais il n'y a que de l'illusion et vous cherchez vous choisissez je veux dire l'équilibre et vous en fait vous choisissez vous même vous savez que l'espoir est ailleurs avec une autre personne plus tard et donc en fait vous vous libérez c'est terminé pour moi la prudence on vous dit prudence par rapport à cette personne mais en même temps alors c'est possible que vous soyez que vous soyez encore aujourd'hui avec cette personne ou que vous vous êtes réconcilié ou que vous allez vous réconcilier qu'au final en tout cas il y en a un des deux qui part de toute façon on s'est illusionné on y avait cru au projet ensemble en commun mais finalement on se choisit et c'est l'équilibre qu'on choisit c'est clair regardez cette personne elle vous déstabilise vous allez moi je vous dis que l'espoir il est ailleurs c'est ça vous allez vers il y a quelqu'un qui vous attend dans votre vie d'accord et vous allez vers la fidélité mais en même temps tant que vous donnez si vous voulez votre énergie à cette personne qui vous déstabilise vous écartez la possibilité de laisser entrer quelqu'un d'autre dans votre vie quelqu'un de nouveau ouais bon pour d'autres ici j'ai un autre cas de figure on est encore avec un ex une ex dans notre tête mais ça va mieux d'accord aujourd'hui et vous allez vers une nouvelle personne on vous demande là d'accord vous laissez entrer dans votre vie une nouvelle personne on se lance on a assez confiance on va démarrer la relation mais on est prudent on reste prudent aujourd'hui on s'est brûlé une fois on ne veut pas se brûler deux fois ah oui et donc en fait si vous voulez vous allez tenir énormément à votre liberté quelque part vous allez prévenir cette personne tu sais moi il ne faut pas me forcer il ne faut pas me brusquer je veux prendre il faut qu'on prenne tout notre temps on y va doucement et on verra sur quoi ça débouche et vous avez raison vous avez raison pourquoi se prendre la tête il y a des gens dès le début ils sortent avec une personne et ils se disent ah j'espère que c'est elle ou c'est lui et puis après ils sont déçus ils ont été trop vite dans leur tête déjà d'une parce qu'ils se persuadaient que c'était la bonne dès le début non il faut laisser faire les choses je vous dis tout le temps prenez le temps de vous connaître ça c'est très important mais aussi de voir si vous allez vous correspondre au final et aussi de vous divertir d'être ensemble d'en profiter d'échanger vous verrez sur quoi ça aboutit d'accord mais là moi je vois qu'il y a quelqu'un oui c'est ça totalement il y a quelqu'un qui se libère d'une personne qui vraiment vous a créé des problèmes de l'instabilité mais vous étiez dans l'illusion aussi vous vous êtes raconté des choses par rapport à cette personne c'est ce que j'ai c'est terminé maintenant vous êtes prudent prudente elle vous a fait mal cette personne et on me dit elle est égoïste elle a été là par profit et intérêt d'accord et oui mais vraiment on parle beaucoup de libération je le vois bien voilà prenez que ce qui vous parle mes chouchous d'amour c'est une générale ça ne peut pas parler à tous les versos de la planète ça c'est clair vous le savez bien bien sûr mais moi j'ai quelqu'un qui a compris qui va se choisir vous allez vous choisir vous et votre équilibre et vous voulez la paix et la tranquillité dans votre vie et vous avez l'espoir on le voit très très bien ce qui est important c'est la foi l'espoir l'amour et là vous le sentez qu'au final ce n'est pas cette personne vous avez tout compris aujourd'hui là en fait c'est terminé le voile il tombe même si vous devez vous le savez maintenant même si vous devez passer par la solitude vous savez que déjà que il vaut mieux être seul que mal accompagné et puis des fois quand on vit une rupture oui c'est une épreuve mais il faut passer par là et vous en avez la force en tout cas vous êtes aussi protégé et guidé et aidé d'accord voilà écoutez ce n'est pas négatif c'est positif moi je dis parce que je vois qu'il y aura une amélioration et c'est vous qui allez sortir victorieux victorieuse voilà je vous souhaite un bon dimanche et un bon mois de décembre je vous embrasse très fort et si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée parce que ça n'a rien à voir quand c'est en privé c'est vous et moi n'hésitez pas c'est soit par téléphone soit par vidéo donc vous avez tout sur mon site professionnel vous avez le lien en bleu ciel vous cliquez dessus vous accédez sur mon site et vous me contactez par mail voilà je vous embrasse très fort je vous dis à bientôt bisous abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021